Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach en Mission de vie. Je vais vous faire une petite vidéo entre deux appels, entre deux courriels. Écoutez, c'est la dernière journée aujourd'hui pour vous inscrire à l'Académie Mission de vie. Alors, je suis un peu dans cette fibrilité-là de pouvoir vous aider, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, à qui je parle, puis qui se questionnent. Et donc, je voulais prendre le temps de faire une vidéo, parce que, justement, il y a des peurs qui montrent quand c'est le temps de s'inscrire. Et à une formation, quand c'est le temps de s'engager un coach. Je le sais parce que je l'ai vécu, je le vis encore. Donc, je sais c'est quoi quand on se demande si c'est fait pour nous autres, si on devrait y aller. Et habituellement, quand plus on a peur, plus c'est un signe que c'est par là que ça passe, ok? Et donc, je vais vous parler des peurs aujourd'hui, justement. Alors, là, il y a quelque chose... Bon, ok. Ok. Alors, j'ai... En fait, il y a plusieurs peurs qui font qu'on peut, justement, faire en sorte qu'on ne passe pas à l'accent pour s'inscrire. Une des peurs, c'est la peur de ne pas avoir de résultats, ok? Mais, je vous donne l'exemple du jardinier. Si le jardinier a peur que ses carottes ne poussent pas, puis qu'il voudrait avoir ses carottes avant d'avoir semé ses graines, bien, ça ne fonctionnera pas. Mais il a peur de ne pas avoir de résultats, c'est un peu la même chose, ok? Donc, on ne peut pas en récolter avant d'avoir semé. Et quand on s'inscrit dans une formation, bien, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on sème. Alors, ça prend la confiance du jardinier. Et par là de confiance, bien, c'est justement souvent un manque de confiance qui est en soi pour aller chercher les résultats qui fait qu'on est dans cette peur-là. Alors, ça, c'est une catégorie de peur, j'ai envie de dire. Une autre peur qu'on pourrait avoir de ne pas s'inscrire, de peur par rapport à s'inscrire, c'est de ne pas avoir de résultats. Donc, par rapport à l'Académie de mission de vie, c'est de ne pas trouver sa mission de vie, ok? Et d'arriver au bout, puis de se rendre compte que, bien, finalement, vous n'avez pas de mission de vie. Mais ça ne se peut pas de ne pas avoir de mission de vie. Toutes les âmes qui se préparent à venir sur la Terre ont un plan de match, ok? Ils ont établi ce qu'ils voulaient venir accomplir. Et à ce moment-là, moi, j'ai la certitude absolue que chaque personne sur la Terre a sa mission de vie. On est avant tout des êtres spirituels qui sont venus vivre des expériences humaines. Et dans ce sens-là, on a chacun quelque chose d'unique à apporter. Alors, pour moi, c'est clair que chacun a sa mission. L'autre peur, ça pourrait être que tout le monde ait découvert sa mission de vie, mais pas vous, ok? Mais ça, il n'y a pas de garantie pour aucune formation, aucun programme de coaching, que tout va être accompli à la fin. Par contre, vous avez la garantie que vous allez avoir progressé et que vous allez avoir fait du chemin. Je vous donne un exemple. Puis ça, je l'ai déjà donné dans une autre vidéo il y a quelques jours, mais je me répète. Si pour arriver à découvrir votre mission de vie, il y a 100 marches à monter dans l'escalier et que vous embarquez dans l'académie, vous êtes à la marche 1, bien, trois mois plus tard, peut-être que ça va être un gros, gros défi d'être rendu à la marche 100, ok? Si vous arrivez à la marche, si vous commencez l'académie à la marche 50, ça se peut que vous soyez rendu à la marche 100. Et si vous commencez à la marche 75, il y a beaucoup de chances que vous soyez rendu à la marche 100. Et pour certaines personnes, donc l'académie, ça va être le tremplin pour les projeter dans plus, ok? Pour d'autres, ça va être ce qui va venir boucler la boucle sur une étape. Alors, il y a différents chemins. L'académie va arriver à un moment donné dans votre chemin et à ce moment-là, va vous permettre de progresser et d'aller monter les marches 10, 20, 30 marches de plus, ok? Et avec, si vous commencez avec l'académie et vous vous rendez compte que vous n'y arriverez pas, à ce moment-là, on peut rajouter du coaching individuel. Et ça, je vais en reparler pour celles qui vont être inscrites dans l'académie. Vous allez avoir l'opportunité, si vous voulez rajouter du coaching individuel, de le faire. Donc, à ce moment-là, vous venez mettre toutes les chances de votre côté. Et si on se parle aujourd'hui, vous pourrez me partager ce que vous voulez, c'est quoi votre situation et je vais vous le dire. Donc, d'emblée, je le fais souvent. Dépendamment de ce que les gens m'amènent comme situation, je leur dis, à mon avis, je pense que oui, tu es correct avec l'académie seulement. Ou je pense que tu bénéficierais, désolé, davantage d'aller ajouter du coaching individuel pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté, particulièrement avec celles qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie ou qui expérimentent la maladie, par exemple. Donc, c'est sûr que plus l'iceberg est gros, et là, vous allez, celles avec qui j'ai parlé, vous allez reconnaître mes expressions. Plus l'iceberg est gros à faire fondre, OK? Donc, plus il y a de choses, plus il y a du bagage qui est là. Donc, effectivement, le coaching individuel, en plus, va venir bonifier l'académie. Tout ça peut se faire en même temps, tout ça peut se faire un après l'autre. Ça peut être, vous commencez l'académie, si vous en faites du coaching individuel, toutes les recettes sont bonnes, OK? La première chose, bien, c'est de passer à l'action, c'est d'embarquer dans vraiment quelque chose de nouveau et de se faire confiance que oui, on va arriver au résultat. Là, je regarde ma feuille. L'autre chose que je voulais vous dire, ça se peut aussi que ce soit la peur de ce que vous allez découvrir, OK, durant ce chemin-là, OK, vers votre mission de vie. Et souvent, les gens, quand ils ont cette peur-là, ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir qui ne serait pas correct, qui ne serait pas beau, mais non, la seule chose que vous pouvez découvrir, c'est tous les trésors qui sont enfouis, c'est tout ce que vous avez de plus beau à l'intérieur de vous, c'est tout ce que vous portez depuis votre naissance et qu'ils n'ont pas pu s'exprimer, OK? Donc, pour moi, c'est que des trésors qui sont là. Vous pouvez aussi avoir peur de ce qui va arriver après avoir découvert votre mission de vie, parce que vous pouvez vous dire, oui, mais là, si je l'ai trouvé, qu'est-ce que je vais faire avec ça après? Je ne saurais pas quoi faire. Ou encore, bien là, maintenant que je le sais, je suis obligée de faire de quoi? Alors, ça, ça vous met dans un stress ou dans une pression d'être obligé de faire quelque chose, sinon, c'est comme si ça a donné quoi, finalement, de la trouver, ça peut vous obliger à vous compromettre, mais la mission de vie, c'est toujours dans l'alignement avec qui on est vraiment, il n'y a pas de tort à personne qui est fait, il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là, on est toujours dans être encore plus qui je suis vraiment et être encore plus aligné et porter mon message et pouvoir le livrer aux autres, OK? et faire en sorte qu'on participe à l'élévation des niveaux de conscience sur la planète. Et je termine avec deux peurs qui sont liées. La peur de toucher, OK, à sa pleine puissance intérieure, parce que c'est ça, dans le fond, qu'on porte toute cette pleine puissance-là, et ça peut faire peur. Moi, je me rappelle quand j'ai découvert ma pleine puissance, puis j'en ai pleuré, puis j'étais paniquée de découvrir ça, parce que j'étais, mon Dieu, OK, c'est ça qui est là, puis c'est ça que je porte, puis c'est ça que je cache. Et ça a pris quelques mois pour intégrer ce que je venais toucher, OK? Donc, si c'est cette peur-là qui est réveillée, je vous comprends. Et la dernière peur, bien, c'est vraiment la peur, après ça, de rayonner, de laisser sortir cette puissance intérieure-là et de rayonner dans votre mission de vie et de porter votre message. Et ce qui peut arriver, c'est de, si vous êtes la première personne, exemple, dans votre famille, à vouloir aller sur ce chemin-là, de rayonner dans votre mission de vie, c'est qu'est-ce que les autres vont dire? C'est la peur de ne plus faire partie du clan, parce que quand on est une famille, on est dans un clan, et l'être humain veut être loyal à son clan. Alors, la plus grande peur qui peut arriver, c'est justement, c'est si je rayonne trop fort, est-ce que mon clan va m'abandonner? Est-ce que mon clan va me rejeter? Est-ce que mon clan va me juger? Et finalement, on a l'impression qu'on ne sera plus, on ne fera plus partie de notre clan. Mais au contraire, si c'est vous, dans votre famille, qui portez cette graine-là, cette étincelle-là, les gens, plus vous allez changer, plus vous allez vous autoriser à rayonner, plus que les autres autour vont se mettre à rayonner, les autres aussi, puis vont se mettre à se donner la permission d'y arriver. Et ça, ce n'est pas que ça passe par vous pour commencer. Souvent, les mères de famille, entre autres, c'est ce qui arrive, et les consciences s'élèvent par la suite des choses et tout le monde se met à suivre, tout le monde se met à sourire et il y a un changement qui se produit. Alors, c'était le topo des peurs aujourd'hui que je voulais vous donner. Donc, vous voyez que peut-être que, et je parle de n'importe quelle formation en vous disant ça, la peur de s'inscrire à une formation, à prendre un coach, c'est la pointe de l'iceberg, parce que ce qui se cache en dessous de l'iceberg, c'est justement, c'est la peur d'être qui vous êtes vraiment et de rayonner et d'offrir au monde tout ce que vous avez le plus beau. Et c'est là-dessus, entre autres, dans l'académie, vous allez avoir les outils, peu importe c'est quoi les peurs, vous allez avoir les outils pour être capable, justement, de savoir quoi faire quand la peur monte, OK? et comme vous avez accès à l'académie à vie, vous allez pouvoir revenir. Si vous voulez réécouter les vidéos, vous allez pouvoir revenir et les réécouter. Vous avez les audios que vous pouvez télécharger et écouter quand vous voulez et à ce moment-là, vous allez savoir quoi faire pour vous réallumer. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire et puis, c'est la dernière journée, donc si vous voulez me parler, moi, j'ai fait de la place exprès aujourd'hui dans mon horaire pour pouvoir prendre des appels des personnes qui sont hésistantes, qui se posent des questions, qui se demandent si l'académie s'est faite pour eux ou pas. Et en passant, j'ai déjà dit à quelqu'un que non, c'était pas le moment dans sa vie, donc je vais être très honnête avec vous là-dessus et puis, ça va me faire plaisir de pouvoir vous éclairer pour que vous fassiez le choix éclairé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis, si vous voulez me parler, envoyez-moi un courriel, écrivez-moi en privé sur Facebook et ça va me faire plaisir de vous répondre. Bye! Sous-titrage ST' 501